Hello, c'est Maya et bienvenue sur ma chaîne. On commence la vidéo avec une petite récolte matinale avant de préparer la recette du jour. Le plat du jour sera une shorban faura, c'est un plat typiquement tunisien à base de pâte de langue d'oiseau cuite à la vapeur. Je commence par préparer les légumes, je coupe les oignons en fines lamelles. Puis je coupe des pommes de terre greneille en utilisant cet ustensile, le rendu est plus joli lors du dressage du plat. Je fais pareil avec les carottes et la courgette. Une fois que les légumes sont prêts, je prépare une marinade pour le poulet. Dans un bol, je place des cuisses de poulet et j'ajoute les épices. Ici j'ai mis du curgumin, du gingembre, de la coriandre en poudre, une pincée de cannelle, du piment séché et haché, du sel et du poivre, puis j'ai ajouté de l'huile d'olive. Je laisse le poulet reposer dans sa marinade minimum 15 minutes. Dans un faitout, je fais chauffer un peu d'huile d'olive et je fais frire quelques piments. Cette méthode permet de parfumer l'huile et donne plus de goût à la sauce. Je retire les piments puis je place le poulet en baissant le feu. Je fais saisir les cuisses de poulet et je garde de côté le bol dans lequel j'ai mis la marinade du poulet. J'ajoute du piment séché au poulet, ça rajoute plus de goût mais ça reste facultatif. J'ajoute par la suite un cube garni avec zéro conservateur et l'oignon et je fais revenir. J'ajoute de la harissa et quelques feuilles de laurier et je laisse mijoter à feu moyen quelques minutes. Par la suite, j'ajoute 150 g de pulpe de tomate ou une cuillère à soupe de tomate concentrée. Puis j'ajoute de l'eau que j'ai mélangée avec ce qui reste de la marinade du poulet. Je laisse mijoter quelques minutes. J'ajoute après les légumes, les pommes de terre, les carottes et quelques échalotes. Je n'ajoute pas la courgette à ce stade, je la laisse pour la fin de cuisson. J'ajoute à peu près un litre d'eau et je laisse mijoter. Entre temps, je prépare les pâtes. Dans un bol, je mélange 500 g de pâtes de langue d'oiseau que vous trouverez dans des commerces avec une pincée de cannelle, un peu de curcumin et un peu de coriandre en poudre. J'ajoute l'huile d'olive et je mélange. Je place les pâtes dans un couscousier ou un panier à vapeur. Je place le panier à vapeur par-dessus du faitout. Je couvre et je laisse cuire une première fois une dizaine de minutes. Au bout de 10 minutes, je récupère de la sauce et j'arrose les pâtes avec et je laisse cuire encore 15 minutes. Dans les dernières minutes, j'ajoute la courgette et les pois chiches en boîte. J'ajoute la courgette et les pâtes. J'ajoute la courgette et les pâtes. Dans un plateau allant au four, je mets les pâtes et je les arrose avec ce qui reste de la sauce, puis je les enfourne une dizaine de minutes à 200 degrés. Il ne me reste qu'à dresser mon plat. Voilà, je commence par mettre les pâtes au fond et puis les légumes et la viande par-dessus. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez apprécié la recette proposée aujourd'hui. C'est un plat typiquement tunisien que j'adore, il est très léger et super bon, très savoureux et vous avez vu c'est pas compliqué à préparer, il faut juste avoir les ustensiles et les ingrédients qu'on trouve en France. Et si vous avez d'autres propositions de recettes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, que ce soit des recettes tunisiennes ou autres recettes du monde entier et on les testera ensemble. Et pour m'encourager à faire plus de vidéos, partager la vidéo avec vos proches, vos amis, peu importe, mettez-moi un petit pouce bleu et surtout, surtout, abonnez-vous, ça me fera énormément plaisir. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et à très bientôt. Ciao ciao !